On a effectivement cette situation où aujourd'hui, toute notre classe politique ne sait pas ce que c'est un équilibre budgétaire. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle matinale du Contribuable. Alors après avoir reçu le journaliste Dimitri Pavlenko, l'économiste Jean-Marc Daniel, où encore il y a quelques semaines le politologue Jérôme Fourquet, nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Marc Toiti. Marc Toiti qui a beaucoup de casquettes, il est économiste, il est entrepreneur, il est expert des médias, il est encore hier sur Europe 1. Il est aussi essayiste, il a publié un ouvrage qui s'appelle Reset 1 et qui a publié il y a quelques semaines, quelques mois pardon, Reset 2. Il est aussi un youtubeur à succès, puisque Marc Toiti a une chaîne qui rassemble plus de 70 000 abonnés. Ses vidéos sont vues par des centaines de milliers d'internautes. Et il est aussi en quelque sorte devin, enfin devin, de façon de parler. Vous connaissez la fameuse phrase, Dieu a inventé les économistes pour ne pas que les météorologues se sentent trop seuls. Exactement, elle est dans le livre d'ailleurs. Elle est dans le livre, elle précise toujours cette phrase. Elle est formidable effectivement, et Marc Toiti nous fait mentir, puisque effectivement, c'est un des rares à avoir, notamment, souvenez-vous, au moment du gouvernement Jospin dans les années 2000, prévu qu'on allait avoir une forte croissance. Il a aussi prévu le krach des actions dans les années 2010, et puis il a prédit en 2021, au moment où personne n'en parlait, la forte poussée inflationniste que la France, et le monde entier d'ailleurs, connaît depuis quelques mois. Donc Marc Toiti, on a la chance. Je ne suis pas devant, j'assure, je ne suis pas devant, parce qu'en fait, je fais mes prévisions sur la base des fonds d'allongement économique. Alors j'allais y venir, j'allais y venir. Vous ne lisez pas dans le mar de café, j'allais y venir. C'est ça le problème, c'est que c'est vrai que, bon excuse-moi, j'interromps, c'est que, bon, entre l'autre, j'en suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, donc merci d'être là également, c'est toujours un plaisir. Bravo à tout ce que, merci beaucoup. Bravo à tout ce que vous faites, Benoît, à toute l'équipe, bien entendu, parce que c'est une belle réussite déjà, et puis ça va continuer. Mais c'est vrai que, si on prend l'exemple de l'inflation, très rapidement, c'est vrai qu'il y a un an, en fait, on l'a voyée, même il y a plus d'un an, un an et demi, je voyais cette inflation, mais, encore une fois, parce qu'il n'y a pas une boule de cristal, simplement en faisant des raisonnements économiques, tout à l'heure où on reviendra, mais le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on avait ce déni de réalité. Ce qui fait vraiment le drame de notre économie aujourd'hui, de nos vies, finalement, au niveau des politiques, des dirigeants monétaires, etc., c'est le déni de réalité. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, la présidente de la Banque Centrale Européenne disait, non mais l'inflation, ça ne va pas durer, c'est rien, c'est temporaire, etc. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, tout ça pour dire que le plus important, et si vous êtes là, je pense que c'est également pour ça, c'est qu'on doit rester face à la réalité, on doit accepter de voir la réalité en face, et comme ça, de réagir en conséquence. Et si nos dirigeants faisaient ça, on n'en serait pas là, évidemment, aujourd'hui. Enfin voilà. Voilà, Benoît, excusez-moi, on est reconnu. Voilà, pour effectivement parler sans langue de bois, c'est pour ça qu'on est très contents, aujourd'hui, à Contribuables Associés de vous recevoir. Contribuables Associés, vous le savez, c'est une équipe de quasiment plus de 350 000 membres qui sont mobilisés pour une saine gestion de la dépense publique et aussi demander une baisse de la fiscalité à la fois des particuliers et des entreprises face au lobby de la dépense publique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui pour cette rencontre tout à fait exceptionnelle, c'est de faire une espèce de panorama de la France et de l'état de notre économie. En deux temps, premier temps avec un entretien, et puis dans un deuxième temps, nous laisserons la parole à la salle pour que vous puissiez poser des questions qui vous démangent puisque nous avons la chance d'avoir un économiste qui, effectivement, est attaché au réel. Je disais tout à l'heure sur le ton de la blague que vous étiez devins, mais vous ne lisez pas dans le Mar de Café, effectivement, vous lisez. Vous nous donnez vos analyses à partir de, et vous le répétez souvent, de graphiques non truqués. Voilà. Alors je vous propose de passer, évidemment, un peu de temps sur les problématiques qui concernent l'économie française, et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle, vous allez nous dire si c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est la baisse du chômage. Le chômage est à 7,2%, en tout cas selon les critères du Bureau international du travail. Record, je crois, enfin chiffre qu'on n'avait pas atteint depuis 2008. Alors, est-ce une bonne nouvelle, est-ce une mauvaise nouvelle ? Est-ce un vrai chiffre ? Est-ce un chiffre un petit peu trompeur ? Alors, c'est bien sûr une bonne nouvelle que le chômage baisse, bien sûr, ça fait toujours plaisir à entendre ou à voir. Le problème, c'est qu'on est, vous l'avez dit, sur le taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Ça veut dire, en fait, c'est les chômeurs labellisés, entre guillemets, c'est-à-dire les labels rouges, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être considéré comme chômeur, il faut ne pas travailler du tout, être en recherche active d'emploi, ce n'est pas souvent le cas, et parallèlement, être immédiatement disponible. Voilà. Donc c'est ce qui fait que, effectivement, à ce rythme-là, on a 7,2% de taux de chômage aujourd'hui en France. Donc c'est vrai que c'est un plus bas. On a connu ça deux fois en 2008 et en 1982. Donc en 40 ans, vous savez que c'est... Bon, il faut le souligner, bien entendu. Le seul problème, c'est que si vous regardez le taux de chômage global, justement, vous intégrez tous les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, ne sont pas disponibles ou ne sont pas dans les statistiques, ont été radiés, par exemple, ou ont travaillé un tout petit peu, ils ont travaillé deux heures dans le mois, ils ne sont pas considérés comme chômeurs. Eh bien là, on a ce qu'on appelle le taux de chômage élargi. Et tenez-vous bien, malheureusement, au quatrième trimestre, 2022, parce que c'est le chiffre qu'on a évoqué, le taux de chômage, ce taux de chômage-là, a augmenté pour atteindre 16,5%. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à 7,2%, on est à 16,5% de taux de chômage aujourd'hui. 16,5%. Chiffre de l'INSEE, c'est-à-dire que si vous regardez le site de l'INSEE, il faut aller un petit peu chercher, il faut aller un peu plus bas, ce n'est pas le premier chiffre qui apparaît, mais il est là. Donc c'est un chiffre tout à fait officiel, qui est reconnu par les autorités, et évidemment, on ne va pas communiquer sur ce chiffre-là. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a cette augmentation, quand même. C'est-à-dire que ce chômage-là, il est en train d'augmenter. Et ne l'oublions pas, l'emploi, le chômage, est une variable retardée de l'activité. Ça veut dire, d'abord, aujourd'hui, on a une activité économique qui va bien, mettons, et 6 à 9 mois plus tard, le chômage baisse. C'est-à-dire que la baisse du chômage à 7,2 qu'on a eue hier, sur le quatrième trimestre 2022, correspond en fait à l'année 2021, où on avait encore une croissance sympathique. Alors que maintenant, que la croissance est autour des zéros, voire même négative, si on regarde également dans les chiffres, il y a même du négatif, bref, on voit que malheureusement, ça va produire ses effets sur le chômage pour les 6 à 9 prochains mois. Ce qui veut dire que malheureusement, dans les prochains mois, le taux de chômage va repartir à la hausse. Et malheureusement, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui les annonces des entreprises. Parce qu'on l'oublie souvent en France, mais qui crée les emplois, ce sont quand même les entreprises. C'est pas... Bon, il y a des emplois publics, c'est vrai, mais bon, ça coûte très cher, vous le savez. Mais le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises annoncent malheureusement des destructions d'emplois. C'est-à-dire qu'elles réduisent la volure au niveau mondial, pas qu'en France, évidemment aussi en France. Alors, c'est vrai qu'on a un gros paradoxe aujourd'hui sur le taux de chômage, c'est qu'on a également des pénuries de main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'on a d'un côté plus de 6 millions de chômeurs, au total, bien entendu, mais nous avons effectivement des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Donc, par exemple, dans l'informatique, mais aussi dans le tourisme, par exemple, où ça va un peu mieux, mais il n'y a pas de bras. Et là, c'est vrai qu'on a eu ce coronavirus qui a quand même cassé l'échelle des valeurs. Dans le livre, je fais un sapit sur ça, où c'est vrai que la valeur travail, qui avait déjà beaucoup entachée depuis les 35 heures, a été complètement, je dirais, « massacrée », entre guillemets, avec ce comportement où on a dit « voilà, vous allez rester chez vous, on va quand même vous payer ». Et puis, finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui finalement se disent « le télétravail, c'est formidable. » C'est vrai que vous avez le jour de grève, on dit « c'est génial ». J'étais à Toulouse, il y a eu dernièrement, il y avait le patron de l'aéroport de Toulouse qui me disait, en fait, mais ce n'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Il me dit, voilà, il reçoit donc les légers syndicales responsables des bagagistes. Et en fait, il lui demande, écoutez, ce n'est pas normal, on n'a pas le droit au télétravail. Bagagiste. Alors, il dit, écoutez, oui, c'est compliqué pour être... Mais on a des tâches administratives, donc nous aussi, on voudrait avoir bénéficié du télétravail comme tout le monde, ce n'est pas normal qu'on n'y ait pas le droit. C'est quand même assez incroyable. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même un drame qui va durer. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a aussi des PNV de main-d'oeuvre. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, finalement, à quoi bon aller travailler ? Donc ça, c'est un vrai drame, avec également, si on prend les chiffres de l'INSEE. Quand je dis que c'est réalisé sans trucage, ce n'est pas moi qui fais les chiffres, c'est les chiffres de l'INSEE, donc c'est officiel. L'INSEE a sorti une étude il y a quelques mois, assez incroyable, où elle montre, en fait, qu'à certains niveaux de revenus, vous n'avez pas intérêt à travailler davantage que si vous augmentez votre revenu, en fait, le revenu baisse ensuite, parce qu'il y a moins d'aide. Donc ce qui fait que, finalement, vous, ce qu'on appelle des poches à pauvreté ou à précarité, ce qui fait que votre revenu va baisser. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, il faut valoriser davantage, effectivement, le travail, et à ce moment-là, on aura une économie plus dynamique. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, cette baisse du chômage, mais elle doit être tout à fait relativisée, et malheureusement, elle ne présage pas de ce qui va se passer demain, puisque là, on a une activité qui en berne, donc il y a des entreprises qui vont, malheureusement, moins embaucher pour demain. Donc ça, c'est sûr que ceux qui font la fine bouche aujourd'hui vont se dire, ben non, moi, je n'ai pas envie d'aller travailler, etc., demain, ça va peut-être moins le cas. Donc voilà, il faut aujourd'hui revaloriser le travail, et sachant que, d'un autre côté, attention, on a également un marché du travail qui est encore très rigide et qui n'est pas assez fluide, donc ce qui fait que ça limite également les créations d'emplois. On va revenir. Alors effectivement, on pensait commencer par une bonne nouvelle, manifestement, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle relative. Relative, voilà. Alors on va aborder maintenant une nouvelle qui est, cette fois-ci, relativement mauvaise, c'est-à-dire le sujet de la dette. En 2023, on est certain de passer les 3 000 milliards de dettes. Alors, pour rappel, en 1980, la dette représentant 20 % du PIB. Dix ans après, donc 1990, 35 % du PIB. Dans les années 2000, 59 % du PIB, le fameux critère de Maastricht, 2009, 80 % du PIB. Et aujourd'hui, on est quasiment à, entre, on va dire, 115 % du PIB. Alors, Marc Toiti, le sujet de la dette est un sujet fondamental. Quels sont les moyens de régler le sujet de la dette ? Alors, et doit-on croire que cette dette ne sera jamais remboursée ? Justement, on ouvre dans le livre, parce que c'est vrai que c'est assez incroyable, il y a un graphique. Parce qu'en fait, le livre, c'est ce que j'appelle un livre vivant. C'est-à-dire, en fait, parce que le problème des livres économiques, c'est que, bon, comme je mets des graphiques pour qu'on puisse visualiser, c'est important. Mais au bout de six mois, les graphiques ont changé. Donc là, j'ai innové avec l'éditeur, on a fait en sorte que tous les graphiques qui sont dans le livre, pendant deux ans, ils sont mis à jour. Donc avec l'application d'un smartphone, vous cliquez sur le graphique et vous avez la mise à jour pendant deux ans. Donc ça permet de suivre, effectivement, la mise à jour. Donc voilà, c'est une petite innovation parce qu'il faut innover, etc. C'est vrai que je me l'applique à moi-même. Et donc, dans le livre, il y a un... Bon, je vous... Attendez, parce que... Voilà, c'est quelle page ? Voilà. C'est le chapitre, France vers une crise à la grecque. Voilà, crise de la république, point d'interrogation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, 149. Et donc, il y a un graphique exceptionnel que vous verrez, évidemment, qui est celui-ci. Voilà, vous ne voyez pas parce que moi, j'aime bien, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, effectivement, mais là, ça ne se prêtait pas à montrer des graphiques parce que sinon, ça reste un discours d'économiste. C'est comme les politiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et ne pas vérifier de ce qu'ils disent. Moi, tout ce que je dis, je le montre également sur des graphiques. Et c'est important de visualiser, comme l'a dit Benoît, des graphiques réalisés sans trucage, c'est important. Donc, ce graphique, il est horrible. C'est peut-être on va dire 2015, on avait un écart énorme. C'est-à-dire qu'on créait plus de richesses qu'on avait de dettes. Donc, à ce moment-là, on augmentait la dette, on disait bon, ça va, ce n'est pas trop grave. Et là, à partir de 2015, et bien entendu, avec le coronavirus, ça devient effarant puisqu'on a une dette publique qui explose et qui donc dépasse le niveau de PIB. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a quelques années, en 1995, et c'est vrai qu'on dit 60% de dette publique par rapport au PIB, c'est énorme, mais on ne les attendra pas, on n'y arrivera pas. Là, on est même monté à 120% pendant le coronavirus. On a doublé et ça ne fait peur à personne. Et donc, c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que sur la période, donc depuis 2020 à aujourd'hui, la dette publique a augmenté de 582 milliards d'euros. Vous prenez compte ? C'est pas tellement... Nous sommes tellement foils que ça n'aimait plus personne d'ailleurs. Mais bon, 582 milliards d'euros, mais à l'arrière, on peut dire si j'augmente ma dette, mais que mon PIB augmente plus que ma dette, au diable avarice. Sauf que sur la même période de combien a augmenté le PIB français avec l'inflation, bien sûr, 161 milliards. J'ai mis 582 pour récupérer 161. Il y a un problème. Vous voyez, Houston, on a un problème. Donc, c'est ça. La dette en elle-même, c'est pas grave, mais à une condition. Il faut que cette dette soit soutenable. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est vrai pour l'État, pour l'entreprise, pour le particulier. On s'endette tous, c'est normal. On veut acheter son bien immobilier, l'entreprise, elle veut investir, elle s'endette, c'est normal. Mais il faut que cette dette génère suffisamment d'activités, de croissance, de revenus, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. C'est du bon sens. Et là, la dette est soutenable. Le problème en France, c'est que depuis 2007, on n'a pas eu une seule année où il y a eu assez de croissance juste pour financer les intérêts de la dette publique. C'est-à-dire que juste pour payer les intérêts, je dois encore augmenter cette dette. C'est ça la bulle de la dette. Et c'est ça qui devient incontrôlable. Et c'est vrai que ce coronavirus a eu, encore une fois, un impact dramatique sur la dette publique, pas que sur la dette publique, mais notamment parce qu'effectivement, je vais donner la parole à deux minutes, parce qu'effectivement, pendant des années, quand j'allais voir les présidents, les premiers ministres, etc., les ministres de l'économie, j'ai fait attention, si vous augmentez trop la dette, le PIB, les taux d'intérêt vont augmenter et ça va casser la croissance. Donc ça faisait peur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise ? Plus j'augmentais ma dette, plus les taux d'intérêt baissaient. Vous vous rendez compte ? On avait même des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. C'est-à-dire que pour avoir le droit de prêter à l'État français, il fallait payer. C'est incroyable. Et tout le monde achetait ça. Je vous souviens, j'avais un petit peu titillé des investisseurs américains qui en achetaient, il y a de la dette publique française. Je dis quand même, vous êtes sûr de perdre ? Tous les taux d'intérêt sont négatifs. Vous êtes sûr de perdre. Qu'est-ce qu'il me répondait ? Oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Vous vous rendez compte de l'argument catastrophique ? Voilà. C'est dans l'État dans lequel on était. Et donc là, c'est l'erreur. Alors, je l'ai dit à Bruno Le Maire à plusieurs reprises parce qu'il nous a consultés. Bon, maintenant, il m'appelle un peu moins, mais c'est normal. Je suis un peu chauffé. Et donc, je lui ai dit, Bruno, il faut arrêter d'augmenter la dette publique. 2021, ça suit. Bon, 2020, ok, on croyait que c'était la fin du monde. Bon, là, à l'ailleurs, on s'en fout. Mais ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est la BCE qui finance. Vous voyez le piège ? Vous voyez le piège ? En fait, comme c'était la BCE qui finançait, l'État était sûr de trouver un acheteur de sa dette. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui faisait les taux d'intérêt négatifs, d'ailleurs. Et c'est ce qui faisait qu'on a continué d'augmenter la dette sans souci d'efficacité de cette dette. Et là, on le voit, ça continue maintenant avec l'inflation. Alors là, on tire le chèque à chaque fois, etc. Donc, quoi qu'il en coûte, sauf que la grande différence pendant le coronavirus, c'est qu'à l'époque, le taux d'intérêt était à zéro. à 3%. Donc là, on retrouve un taux d'intérêt normal. Et encore, 3%, ce n'est pas beaucoup, ça va encore augmenter. Ce qui veut dire que la charge d'intérêt de la dette est en train d'augmenter. À chaque fois qu'on a effectivement cette augmentation, aujourd'hui, si vous prenez juste l'augmentation des taux d'intérêt, ça revêt un coût de dette publique supplémentaire de charge d'intérêt de 120 milliards d'euros sur 10 ans. 120 milliards d'euros. Là, l'AFT, l'Agence France Trésor a annoncé ses intentions de lever de fonds de cette année 270 milliards d'euros de dette. Allez, hop. Mais pourquoi ? À quel taux ? Pas à zéro, là. Là, on va les payer à 3. Sachant que la dette française est détenue à plus de 50% par des puissances étrangères. Ah bien sûr. 56% par des non-résidents. Donc ce qui veut que... Parce que souvent, on compare au Japon, on dit, regardez le Japonais. Oui, le Japonais, 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Mais on a plus de la moitié qui est détenue par des investisseurs étrangers. Alors que faire pour réduire cette dette, alors ? C'est très simple. Déjà, pour réduire la dette, il y a deux choses. Déjà, il faut... On pourrait réduire le ratio dette par rapport au PIB. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Si j'augmente ma dette, mais que mon PIB augmente plus que ma dette, le ratio baisse. Vous comprenez ? Donc le problème, c'est qu'on a eu les chiffres Eurostat du troisième trimestre, donc harmoniser toute la zone euro. Tenez-vous bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'en ai parlé dans mes... Dans tous les pays de la zone euro, comme il y a un peu plus de croissance, eh bien, le ratio dette publique sur PIB a baissé. Tous les pays de la zone euro, sauf un. Bravo. C'est incroyable. La France, c'est le seul pays où le ratio a augmenté. On continue. C'est une drogue dure. Je sais que là, aujourd'hui, on voit ce qu'il se passe quand on prend des drogues dures. Mais là, c'est pareil. C'est une drogue dure et on ne veut pas s'en détacher. Et donc, ce qui est dramatique, c'est que cette dette puisse continuer d'augmenter. Donc déjà, pour arrêter, il faut déjà stopper cette tendance. Donc pour le faire, il faut que cette dette, soit génératrice de croissance. Ça veut dire ne pas mettre de l'argent n'importe quoi. N'importe comment, on arrose le sable. Non, il faut utiliser l'argent public à bon escient. Ça, c'est un premier point. Après, évidemment, alors là, dans le livre, j'ai fait un chapitre sur ça, justement, ça s'appelle la thérapie de choc bienveillante. Évidemment, il faut relancer la croissance. Donc comment il faut pour relancer la croissance ? Il faut baisser les impôts. Alors, vous êtes là, donc vous êtes d'accord, j'imagine. Mais c'est vrai que comme nous sommes numéro 1 du monde en termes d'impôts, c'est facile à baisser. On peut baisser n'importe quoi. Alors, sur les entreprises, sur les ménages, par exemple, la CAG ou la CRDS, des impôts qui étaient temporaires à la base, créés par Michel Rocard en 1991. Vous voyez, on est en 2023, c'est du temporaire qui dure. Et donc, ça, évidemment, si vous arrivez à réduire cette pression officielle, vous relancez la croissance économique. Mais de notre côté, il faudra également baisser les dépenses publiques. Et là, c'est tout le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Et on n'a pas la volonté politique de le faire. Parce qu'on va dire, oui, alors, il y a le social. Il faut, je pense, optimiser beaucoup de dépenses. C'est-à-dire qu'on n'en parle tout à l'heure. Mais, par exemple, les dépenses de fonctionnement qui augmentent de 10 à 15 milliards d'euros chaque année depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je demande juste ça aux politiques. Vous faites zéro hausse de dépenses de fonctionnement. N'est-ce pas ? Oui. Mais si on avait fait ça déjà sur 10 ans, on aurait commisait 150 milliards. Et on ne le fait jamais. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous réduisez votre déficit et c'est comme ça qu'on réduit la dette. N'oubliez pas une chose très simple. Vous voyez dans le livre, je ne vais pas montrer tous les graphiques, mais la dette, elle n'est pas tombée du ciel comme ça en 5 minutes. La dette, c'est le cumul des déficits publics. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, d'où viennent ces déficits ? C'est ce qu'on appelle la théorie keynésienne de relance. Vous voyez, Keynes, c'était un économiste anglais, qui a sauvé le monde, on va dire, après le krach de 1929. Donc, c'était un économiste anglais, mais qui conseillait Roosevelt à l'époque. Donc, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'intervention de l'État dans l'économie. Ça n'existait pas. Quasiment pas. Et donc, là, Roosevelt dit, voilà, il y a eu une crise, un choc de demande. C'est-à-dire, on a eu une offre qui était supérieure à la demande. Donc, ce qui a fait, effectivement, une baisse de l'activité. Donc là, il faut relancer la demande. Comment relancer la demande ? Eh bien, via les moteurs publics. Donc, l'investissement public, on donne des aides, etc. Donc, ça génère une croissance qui redémarre et donc, qui va permettre de sauver le monde, entre guillemets, donc l'activité économique. Alors, nous, on s'est arrêtés là. Nous, les Français, on s'est arrêtés là. On croit que voilà, la déficit, c'est ça. On est tranquille. Non, mais il y a une suite. Que dit la théorie keynésienne de relance ? Souvent, en Keynes, on le perçoit comme un économiste marxiste. Pas du tout. Il n'y a pas plus libéral que Keynes. Donc, Keynes disait, une fois que les moteurs privés ont pris le relais, à ce moment-là, eh bien, l'État se retire parce qu'on n'a plus besoin de lui. Parce que ça y est, il a fait son boulot. Donc, il retrouve un équilibre, voire un excédent public, ce qui lui permet de relancer la machine lors de la prochaine crise. Parce que les crises, c'est cyclique, il y en a tous les 10-15 ans. Donc, vous savez très bien que ça va arriver. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il faut avoir un équilibre ou un excédent public. pas tout le temps, mais de temps en temps, tous les 10 ans. Sauf que nous, en France, le dernier excédent public, il y a Montacan. 1974. Vous vous rendez compte ? Voilà. Vous vous rendez compte ? J'avais 4 ans. Emmanuel Macron n'était même pas né. Non. Non, Brigitte était née. Oui, ça, c'est vrai. C'est sûr. Donc, elle pourrait lui dire. Bref, c'est méchant. C'est une petite blague entre nous. Mais bon, je veux dire, par là, c'est qu'on a effectivement cette situation où aujourd'hui, toute notre classe politique ne sait pas ce que c'est un équilibre budgétaire. Donc, quand on lui dit, bon, écoutez, là, il faut peut-être... Vous rêvez. Vous rêvez. Donc, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Mais pour baisser la dette, il faut de temps en temps avoir un équilibre budgétaire. Sinon, ça, ça s'accumule. Alors, autre thématique que nos dirigeants ne connaissent pas forcément, c'est celui de l'inflation. Oui. Parce qu'on n'a pas connu une inflation si forte depuis les années 80. Vous avez précisé qu'un certain nombre de... Attends, un peu plus haut. De responsables politiques n'étaient pas forcément majeurs dans les années 80. Résultat des courses, on se retrouve avec des dirigeants qui semblent complètement désemparés devant un phénomène qu'ils ne connaissent pas avec cette phrase tout à fait extraordinaire de Christine Lagarde qui est donc dirigeante de la Banque Centrale Européenne qui a pour objectif principal c'est de lutter contre l'inflation qui nous dit il y a quelques mois l'inflation, je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient mieux que ça. Elle a dit elle vient de nulle part. C'est exceptionnel. Vous prenez un avion le commandant il vous dit bon écoutez je ne sais pas trop comment l'avion se pilote mais je vais essayer. C'est formidable. C'est-à-dire la BCE c'est son objectif principal. Alors Marc, d'où vient l'inflation alors ? C'est très simple. En fait, si vous voulez, c'est très simple. Le problème qu'on a... C'est mon métier j'étais prof à la fac à la base et à Sciences Po etc. Et après j'ai bichurqué. Donc j'étais à la Banque Populaire comme vous le savez et après j'ai créé mon cabinet. Et donc c'est vrai que on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que encore une fois vous savez l'économie c'est une science humaine. C'est ce qui fait la beauté de l'économie. C'est-à-dire que ça évolue avec le temps avec les comportements humains. Donc ce n'est pas une science exacte. Mais il y a quand même des règles qui ne changent pas. Et parmi ces règles il y a l'inflation. C'est-à-dire la règle de l'offre et la demande. Comment on fixe les prix ? Parce que ça faut savoir comment sont fixés les prix ? C'est très simple. Vous avez donc un coût de production. Voilà de la bouteille ce que vous voulez d'un verre. Et après vous avez le profit du producteur et puis le distributeur. En gros ça c'est le prix de base. Et après sur cette base vous avez l'offre et la demande. C'est-à-dire si effectivement vous avez une demande qui dépasse l'offre on est prêt à pied plus cher. Donc les prix augmentent. Et inversement si l'offre est supérieure à la demande il faut écouler les produits les prix baissent. Donc encore une fois ça c'est vieux comme le monde et ça ne changera jamais. C'est une règle de base de l'économie qui ne changera jamais. Et donc à partir de là qu'est-ce qui s'est passé pendant encore une fois on revient sur ce corona satané coronavirus parce qu'il nous a mis dedans. Là aussi je pense c'est un manque de discernement moi j'en veux à nos dirigeants mondiaux si vous voulez de cette gestion de ce coronavirus. Il faut être honnête. On nous a arnaqué. Franchement. Disons-le. Alors après bon bien sûr ce n'est pas politiquement correct de le lire mais je ne dis pas que c'était facile mais quand même il y a eu un mouvement de panique. Moi je ne suis pas dans la théorie du complot mais quand même il faut quand même aujourd'hui. Moi ce qui me fait beaucoup de peine c'est qu'il n'y a eu aucun mea culpa. Les dirigeants auraient pu nous dire écoutez moi on s'est planté les horaires humaines mais non ils ne vous le disent même pas. Donc on ne sait même pas vraiment pourquoi. Moi qui ai voyagé je ne peux pas vous raconter comment j'ai souffert. J'ai fait un nombre de tests PCR heureusement que j'ai un grand nez mais quand même c'était une catastrophe. C'est ce que je veux dire. Mais on traitait les êtres humains d'une façon quand on y pense c'est inimaginable ce qu'on a vécu et on s'est laissé faire. On s'est laissé faire. Et beaucoup de personnes étaient d'accord. Moi j'avais même des amis qui me disaient non non il faut qu'on nous réenferme il y a des trucs mais la vie ce n'est pas ça. Évidemment bien sûr moi j'ai d'ailleurs le livre le précédent Reset j'avais dédié j'ai perdu des amis malheureusement jeunes parce que justement ça a été très mal géré mais bon bref. Mais toujours est-il que pendant ce coronavirus donc on a eu ce fameux quotient en coûte. Et donc alors encore une fois mars 2020 je ne dis pas moi j'étais à Bercy je me rappellerai toujours au tout début au tout début mars 2020 et le maire nous réunit quelques économistes et dit alors qu'est-ce qu'on va faire ? Moi je dis non il ne faut pas en faire. Mais tout le monde ah oui mais on n'a pas de masque donc comment on va faire ? Et là ils ont à faire des scénarii il y a certains économistes je ne peux pas donner de nom mais bon qu'on voit parfois et qui nous ont fait flipper le nombre de morts qu'elle est arrivée etc. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on ne connait pas les chiffres. Les fameux modèles. Voilà. On ne connait pas les chiffres mais chaque année en France là on a eu les chiffres l'année dernière il y a 670 000 décès. C'est horrible. C'est triste mais c'est la vie c'est ce que je veux dire donc voilà. Et ça alors évidemment quand vous donnez des chiffres il va y avoir 100 000 200 000 ça fait peur mais malheureusement c'est la vie c'est ce que je veux dire donc c'est ça on s'est fait un petit peu avoir à ce niveau là donc on enferme tout le monde qui a été une erreur mais ce n'est pas grave on l'a fait allez ok mais ça c'était mars 2020 je ne dis pas le contraire le problème c'est qu'après on a continué et donc quand ça a commencé à aller mieux fin 2020 et surtout 2021 on a continué l'augmentation de la dette publique et la planche à billets vous savez ce que c'est la planche à billets parce qu'on imagine une planche à billets là on imprime des billets on en a vu une pour Noël moi j'ai commandé j'ai pas eu la dernière en fait la planche à billets c'est quoi c'est le principe de création monétaire vraiment pour créer de la monnaie il faut avoir préalablement ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire donc ça veut dire c'est de l'or des devises des réserves de change et des titres pour qu'on ait une correspondance entre la création de richesses et la création monétaire c'est quoi la planche à billets c'est que je n'ai pas les contreparties on dit c'est pas grave je crée quand même de la monnaie artificiellement et comme un bilan la banque sociale est toujours à l'équilibre et bien automatiquement cette monnaie je la convertis en titre d'état donc c'est là où automatiquement j'achète effectivement la dette publique donc ce qui fait que ton intérêt est son bas donc qu'est-ce qui s'est passé comme ça marchait bien c'est la boulette de couluche tant que je gagne je joue on continue et on continue etc et en 2021 moi j'arrêtais pas de dire arrêtez et une fois il y a une réunion à Bercy d'ailleurs tous les économistes qui étaient là sont jetés sur moi enfin pas physiquement bien sûr heureusement et ils m'ont dit non mais laissez-nous tranquille laissez-nous tranquille il faut qu'on continue d'augmenter cette dette c'est incroyable parce que bon que les politiques le fassent c'est leur business et que les économistes comme ça ils serrent les ponts c'est inadmissible et donc effectivement il n'y a pas eu ce discernement donc à partir de là on a eu cette dépluie qui a continué de monter alors il n'y a pas qu'en France c'était mondial en Europe en Etats-Unis un peu partout bref et donc on revêt sur la règle de base de l'économie j'ai donc créé une demande artificielle alors que l'offre la production elle ne suivait pas parce que le monde était enfermé alors même la chinoise il fermait encore plus plus qu'avant il y a même des pénuries donc qu'est-ce qui s'est passé évidemment c'est pourquoi j'ai annoncé cette inflation dès la fin 2020 2021 bien avant effectivement la guerre en Ukraine en disant voilà l'inflation va augmenter mais n'importe quoi ça n'arrivera jamais et effectivement l'inflation a augmenté dès la fin 2021 en 2000 ça commence en 2021 l'augmentation de l'inflation c'est pas 2022 et sur ce évidemment arrive cette guerre en Ukraine et là aussi nouvelle erreur on a oublié que effectivement la Russie était devenue incontournable sur les marchés des matières premières mais voilà ça encore une fois c'est pas la Russie qui l'a imposée c'est nous qui avons laissé faire la Russie un exemple simple pourquoi la Russie est le premier exportateur mondial de blé pourquoi c'est pas la France avant c'était la France ben non mais nous on a des terres en jachère etc donc on a laissé la Russie il y a des pays en Afrique il y a 80% 90% du blé vient de Russie et d'Ukraine bien entendu et donc à partir de là les cours des matières premières bien sûr le gaz le gaz c'est encore plus fort le pétrole etc tout a flambé et donc ça a alimenté cette inflation donc c'est comme ça que l'inflation s'est installée et le problème de l'inflation je trouve souvent cette image c'est comme le dentifrice c'est à dire qu'une fois que le dentifrice est sorti du tube on ne peut pas le remettre dans le tube l'inflation c'est pareil une fois que vous la laissez filer vous ne pouvez pas la contraindre c'est très compliqué alors comment vous expliquez que tant au niveau de la Fed que de la Banque Centrale Européenne justement n'aient pas relevé les taux alors il y a plusieurs raisons alors je l'explique dans lui mais c'est qu'il y a plusieurs raisons pour faire simple malheureusement ce que j'appellerais entre guillemets du clientélisme c'est à dire qu'en fait que ce soit aux Etats-Unis ah peut-être c'est Macron qui appelle là il n'est pas content on a dit le mail il va pas être content c'est Brigitte ah Brigitte non mais elle est sympa Brigitte non non il n'y a pas de mal merci de couper votre téléphone et donc on était où voilà c'est vrai Macron il nous a coulir ça donc la réserve fédérale effectivement clientélise qu'est-ce qui s'est passé c'est que donc à l'époque comme vous le savez on a eu un changement de président aux Etats-Unis et le président de la réserve fédérale est nommé par le président et on devait changer enfin renommer le président donc comme il y avait Biden Jerome Powell n'était pas sûr d'être renommé donc on lui a dit écoute mon gars si tu veux être renommé tu touches pas les taux d'intérêt et donc malgré l'inflation il a laissé en Europe c'était pareil plus le problème de discernement on va dire de la BCE donc on a laissé filer l'inflation et aussi ça c'est par rapport aux politiques mais on a également voulu faire plaisir au marché c'est pourquoi aujourd'hui le drame que nous avons c'est que les marchés continuent de flamber parce que c'est de la drogue dure aussi ils ont cette planche à billets qui a été utilisée pendant des années et donc le cash il est toujours là il n'a pas disparu c'est ce qui fait par exemple que les marchés boursiers montent aujourd'hui c'est qu'il y a plein d'entreprises qui regorgent de cash elles rachètent leurs propres actions ce qui fait monter les cours vous voyez donc c'est un peu technique mais c'est pour vous dire que cette surabondance de cash de liquidités continue de se payer et donc c'est là ce qui est dramatique c'est que alors la réserve fédérale américaine c'est vrai que dès qu'il a été renommé Jerome Powell donc dès la fin novembre 2021 il a dit mais il ne coule pas on s'est trompé désolé l'inflation est effectivement plus forte que le produit donc on va réagir donc ils ont stoppé la planche à billets et en mars 2022 ils ont monté les taux alors que nous la BCE non non tout va bien parce que l'inflation le plus dur est passé ça y est tous les mois on entend ça y est on a atteint le pic d'inflation le mois dernier et ainsi de suite et donc la BCE n'a augmenté son taux d'intérêt qu'au mois de juillet 2022 et elle continue encore à petite dose la planche à billets ça c'est incroyable vous voyez donc c'est ce qui fait que malheureusement on continue et c'est là où c'est dangereux c'est que je donne souvent cette image les banques centrales c'est un peu comme les gardiennes du temple que les politiques fassent un peu n'importe quoi on a l'habitude mais normalement les banques centrales elles gardent le temple en fonction de l'inflation notamment et là elles ont complètement lâché alors attention je ne suis pas ce qu'on appelle un monétariste certains s'en souviennent c'était quand ça en 2008 quand il y avait Jean-Claude Trichet à l'époque qui était présent dans la BCE il montait les taux d'intérêt comme ça alors qu'on était en récession il montait les taux d'intérêt j'avais écrit à l'époque un site qui s'appelait après ça stoptrichet.com vous n'avez pas de ça c'était une pétition qui avait super bien marché au niveau de l'Europe pour dire voilà il faut arrêter donc moi quand il n'y a pas d'inflation je dirais ou quand il n'y a pas de risque donc je ne suis pas un monétariste où il faut monter les taux pour un an mais là vous voyez que l'inflation était là il fallait anticiper aujourd'hui comme on n'a pas anticipé on doit surréagir mais une fois que le mal est fait donc c'est beaucoup plus compliqué d'agir effectivement sur l'inflation et c'est ce qui a d'ailleurs fait beaucoup baisser l'euro parce que la BCE ne réagissait pas c'est-à-dire que les Américains montaient leurs taux d'intérêt alors que nous on ne faisait rien donc c'est-à-dire que le dollar était mieux rémunéré que l'euro donc les investisseurs s'engouffraient dans la brèche acheter donc s'endetter en euro à 0% et placer instantanément en dollar à 3% c'était un gain automatique alors maintenant heureusement donc on est à 4,75% aux Etats-Unis taux d'intérêt monétaire on est à 3% dans la zone euro donc il y a toujours un écart mais l'euro s'est arrêté de baisser mais c'est vrai que ça c'était dû en partie à l'erreur des politiques monétaires de la Banque Straté européenne donc vous voyez c'est ça moi qui est dangereux ce que disait Benoît et c'est vrai que ça aussi je l'ai souvent dit c'est que on a ce problème c'est comme pour la dette publique tout à l'heure où le déficit public c'est que toute notre génération n'a pas forcément connu enfin les dirigeants on veut dire au pouvoir les dirigeants n'ont pas connu cette inflation la dernière fois qu'on a eu une vraie inflation en France c'est au début des années 80 vous voyez donc là Macron était né mais il était tout petit vous voyez mais bon donc et ainsi de suite donc ce qui veut dire que on ne sait pas et donc quand aujourd'hui parce que moi par exemple qui étais enseignant en économie qui étais bon quand j'étais étudiant également on me disait c'est bon l'inflation c'est fini c'est réglé c'est plus le problème etc donc c'est vrai que dire attention à un risque inflationiste on dit non c'est ça le problème c'est que il y a quand même des règles qui reviennent régulièrement donc qu'il faut garder en tête ce que j'appelle le bon sens c'est-à-dire que si on raisonne dans sa vie avec du bon sens on n'aura pas trop de surprises le problème c'est qu'on a envie de croire voilà à des règles qui pourraient changer le bon sens comme souvent quand bon c'est une autre règle de base de l'économie qui est toujours respectée qui est la suivante ça c'est une règle de vie j'ai envie de dire c'est plus le rendement augmente plus le risque augmente c'est-à-dire si je veux gagner de l'argent je dois prendre des risques voilà si je ne veux pas prendre de risques ce qui peut se justifier je dois me contenter de rendements faibles vous voyez si on raisonne comme ça dans sa vie on n'aura pas trop de surprises c'est une règle de base de l'économie mais l'être humain est ainsi fait qu'il veut toujours changer cette règle ça m'arrive presque tous les jours on m'interrompt dans la rue ou on envoie des messages on dit voilà j'ai un peu d'épargne vous n'avez pas un truc là où je pourrais placer mais attention sans risque je veux gagner de l'argent mais sans risque non ça n'existe pas sinon ça se saurait c'est un délit d'initié là c'est du pénal donc le problème c'est qu'on veut toujours faire ça rappelez-vous les subprimes c'était ça les subprimes moi j'ai vécu ça quand j'étais à l'époque à la banque populaire de la Texas avant que ça explose je suis parti avant d'ailleurs parce que voilà on voyait bien les traders etc ils voulaient ils prenaient des dettes subprimes ils les titrisés triple A par les agences de notation d'ailleurs triple A on ne savait pas ce que c'était à l'époque on croit que c'était l'andouillette d'ailleurs c'est 5A ah voilà 5A bravo il y a des connaisseurs 5A l'andouillette donc effectivement triple A ça veut dire sans risque donc on avait des produits comme ça qu'on appelait à l'époque ça s'appelait les SICAV monétaires dynamiques rien que le nom il y a un problème déjà c'est à dire SICAV monétaire c'est monétaire c'est sans risque dynamique à rendement élevé d'où vient le rendement ? il y avait un risque derrière c'était des subprimes mais qu'on ne les voyait pas parce que c'était des modèles mathématiques très complexes moi je me rappelle comme ça un trader qui était venu me voir il disait alors Marc il est venu me voir mes prévisions pour avoir mes prévisions puis me mettre dans ses modèles je dis moi explique moi quand même un peu comment tu fais ton truc parce que je savais que c'était non Marc tu ne peux pas comprendre comme ça il disait ça tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre donc en gros mais mieux à mieux il ne comprenait pas ce qu'il faisait c'était le problème et donc là dernièrement on a eu les crypto-monnaies c'est pareil ça aussi quand on a un rendement élevé comme ça c'est qu'il y a un loup quelque part donc il faut être prudent mais c'est vrai que voilà on est tous passés par là c'est quand on a la fougue de la jeunesse etc mais même aujourd'hui moi je vois beaucoup de personnes même qui ont du background qui ont de l'expérience en termes de gestion qui sont fait avoir par les crypto-monnaies c'est un truc incroyable sans parler des vraies arnaques là où l'argent a complètement disparu l'épargne moi je dis c'est quelque chose de sacré c'est-à-dire on a toute notre vie à l'accumuler donc c'est pas pour la dilapider n'importe quoi alors Marc Toiti justement l'épargne notamment l'épargne on a eu beaucoup de questions des membres de contribuables associés qui sont assez inquiets sur l'avenir de leur épargne alors est-ce que leur épargne est en danger notamment à cause d'un certain nombre de règles qui ont été prises il y a quelques années sur la capacité ou le pouvoir qu'a l'état de récupérer une partie des sommes supérieures à 100 000 euros dans les comptes en banque le fait que si une banque fait faillite on ne peut récupérer son argent qu'à hauteur de 100 000 euros qu'est-ce que vous pensez de l'épargne des français est-elle en danger aujourd'hui ? alors ça c'est une réalité encore une fois c'est une loi ça ne veut pas dire que ça va se produire demain il ne faut pas espérer mais exactement c'est-à-dire qu'on lit rien de nouveau sous le soleil il y a eu un précédent ça s'est passé à Chypre alors comme à Chypre effectivement c'était que de l'argent sale puis il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient plus de 100 000 euros sur leur compte on n'a rien dit il y a quelques oligarques russes qui ont sauvé leur argent etc bref c'est une autre histoire c'était à l'époque mais c'est vrai que bon mais bien sûr que ça peut se reproduire alors je vous rassure c'est pas pour maintenant je vous préviendrai quand il y aura un danger quand même c'est pas pour maintenant il ne faut pas paniquer il ne faut pas paniquer mais quand même déjà il faut mettre son argent dans des bonnes banques dans des grandes banques après il y a des petites banques mais il faut quand même être prudent c'est ce que je veux dire et diversifier on ne met pas tous ses œufs dans le même panier on a peut-être plusieurs banques il faut faire également jouer la concurrence entre les banques et parallèlement c'est vrai qu'il faut aujourd'hui gérer son patrimoine en essayant de faire de l'investissement sur du long terme donc sur du long terme il y a trois grands axes d'investissement vous avez bien sûr les marchés actions bien entendu sur du long terme donc là c'est vrai que c'est un peu cher donc il faudra attendre que ça baisse un peu pour revenir sur le marché le marché immobilier là aussi c'est un peu cher donc ça va baisser ça reviendra après et l'or toujours ce qu'on appelle la poire pour la soif alors c'est vrai que si c'est la fin du monde c'est sûr que bon il faut achat à avoir beaucoup d'or mais normalement ça ne sera pas je pense pas la fin du monde donc il ne faut pas mettre tout son portefeuille en or parce que c'est vrai il y a cette panique moi j'ai tout mis en or c'est dangereux parce que si ça va mieux effectivement les cours de l'or risquent de baisser donc c'est dommage il faut 10-15% de son portefeuille en or pour avoir cette poire pour la soif au cas où entre guillemets et diversifier effectivement sur ses actions sur du long terme et uniquement dans des produits que vous comprenez faire très attention à ça aujourd'hui on a beaucoup de produits effectivement qui paraissent très alléchants et parfois effectivement il faut dire les alinéas et après on peut avoir des difficultés et avoir effectivement un conseiller en qui on a vraiment confiance ça c'est extrêmement important et donc c'est vrai que par rapport aux banques par rapport aux faillites de banques c'est sûr qu'aujourd'hui le principe qu'on appelle en anglais du too big to fail il y a trop gros pour faire faillite c'est vrai que les grandes banques les réseaux mutualistes ça sera compliqué à faire faillite c'est ce que je veux dire donc voilà moi je c'est pour ça aujourd'hui je ne suis pas trop inquiet par rapport notamment aux banques françaises qui sont même plus parcimonieuses que d'autres banques notamment les banques anglo-saxonnes donc ça devrait aller mais c'est vrai qu'il y a quand même ce risque parce que encore une fois là l'état a explosé ses aides publiques bon il va continuer ça ne va pas s'arrêter comme ça on va bientôt dépasser les 3000 milliards ça va continuer bref et à partir de là jusqu'à présent c'était financé par la banque australe européenne très bien maintenant c'est fini elle en achète encore un petit peu mais pas trop donc il faut trouver comment financer cette dette normalement avec la croissance mais elle n'est pas assez forte donc comment on va financer cette dette ces déficits il faut bien trouver un moyen donc c'est ça c'est contribuable et bien oui c'est à dire que le problème est là c'est que la tentation est très forte de réaugmenter les impôts le problème c'est que nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale par rapport au PIB donc ça va être compliqué de trouver des nouveaux impôts même si on peut faire confiance à nos fonctionnaires ils vont trouver ça c'est sûr petite parenthèse François Hollande ce matin dans Challenge il dit qu'il faut monter les impôts ainsi que le gouvernement voilà oui bien sûr évidemment ça c'est vieux mais si vous voulez moi j'ai vu ça fait 25 ans que je vois tous les politiques mais ça se finit toujours de la même façon on nous promet qu'on n'en vendra pas les impôts et évidemment alors ça va être la TVA ça va être la CAG la CAG regardez à quel niveau on a aujourd'hui au début c'était 0,020% ça explose maintenant vous voyez donc c'est ça le drame qu'est-ce qui fait vous savez aujourd'hui la force de la France de l'état français c'est le fait qui peut lever l'impôt ça vous savez quand vous lisez le rapport de la Cour des Comptes c'est que tous les ans la Cour des Comptes ne valide pas les comptes de l'état imaginez une entreprise rapport des commissaires au compte chaque année ah non on valide pas ça fait désordre donc elle dit ben non on n'a pas confiance dans ce que fait l'état mais il met un petit alinéa d'ailleurs vous verrez dans le livre vous savez que l'actif net de l'état français est négatif c'est comme si je vends tous les actifs je ne rembourse pas la dette normalement c'est faillite mais on laisse faire pourquoi et là il y a l'alinéa de la Cour des Comptes qui dit parce que le principal actif de l'état français est un actif donc je dirais immatériel qui est justement le fait de lever l'impôt donc il assure à l'état des rentrées régulières et énormes donc là ce qui est important c'est de savoir qu'il assure à l'état et si un jour ça s'arrête du moins on peut avoir effectivement de l'exode fiscal on peut avoir effectivement des français qui ne peuvent pas payer tout simplement et ainsi de suite alors là ça devient plus compliqué donc c'est là où je pense que les gouvernements à part François Hollande peut-être mais les dirigeants français sont conscients qu'ils ne peuvent pas force de tirer sur la corde et qu'ils vont faire venir par se casser donc comment on va ou on va encore augmenter les impôts alors on dit oui les milliardaires ils ne sont plus là de toute façon les milliardaires ils ne sont plus là et puis alors on va taxer les surprofits ok mais sauf qu'ils ne sont pas faits en France donc comment on va taxer un profit qui est fait à l'étranger qui est déjà taxé à l'étranger donc c'est très compliqué il faut avoir du droit international modifier les accords qu'on a avec les pays c'est extrêmement compliqué parce que ça paraît simple comme ça à dire ok mais c'est très compliqué alors donc qu'est-ce qui reste il reste effectivement l'épargne l'épargne c'est à peu près 8 000 milliards tout à fait 8 000 milliards alors sans compter l'immobilier on est à peu près à 15 oui oui donc là on va justement on monte à plus de 20 000 milliards donc c'est et c'est ça qui est dangereux si vous voulez c'est que on se dit et beaucoup de politiques de droite comme de gauche depuis des années ils me disent la même chose mais je ne veux pas vous inquiétez pas regardez la dette publique 3 000 milliards on a patrimoine des français juste l'épargne 8 000 milliards vous ajoutez l'immobilier on monte à 23 000 milliards on est tranquille il faut ponctionner un petit coup mais à la rigueur soyons honnêtes si on vous dit voilà on vous ponctionne 1% de tout puis après c'est fini on vous laisse tranquille indéfiniment on pourrait dire bon bah d'accord sauf que ça ne sera pas le cas c'est à dire qu'ils vont vous prendre 1% puis 10 ans après il n'y aura pas assez donc c'est ça le problème c'est qu'il y a cette fuite en avant permanente c'est ça qui est extrêmement dangereux et donc pour l'instant je pense qu'ils ne peuvent pas le faire mais bien entendu s'il y a voilà on le voit s'il y a des partis mélenchonistes etc j'espère qu'ils n'arrivent jamais au pouvoir mais c'est sûr que ça fait quand même peur tout ça quand on voit quelqu'un comme Hollande qui a priori n'est pas mélenchoniste mais qui dit on va encore augmenter les impôts ça veut bien dire l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui en France donc le problème c'est que pourquoi ça marche parce que c'est le principe de la corde donc on tire sur la corde mais elle tient encore elle tient sur un fil donc tant qu'elle tient on dit ça va mais sauf qu'une fois que le fil casse alors là une fois que la corde est cassée c'est très compliqué de se faire mâcher donc voilà c'est pourquoi je pense qu'il faut quand même être prudent pour l'instant l'épargne n'est pas en danger immédiat notre épargne si vous voulez mais il faut quand même être vigilant et c'est pourquoi il faut quand même diversifier ses investissements prendre des grandes banques des banques sûres et moi vraiment d'ailleurs je conseille beaucoup de banques françaises et je leur dis notamment que ce qui est très important pour vous c'est justement le lien de confiance avec les chargés de clientèle c'est à dire on a un chargé de clientèle qui change tous les ans tous les deux ans tous les cinq minutes c'est pas sérieux pas toutes pas toutes les banques mais c'est vrai que voilà les grandes banques oui certaines grandes banques oui mais c'est vrai que voilà dans tout ce qui est bon je ne vais pas faire de la pub mais c'est vrai que tout ce qui est un peu réseau plus on va dire mutualiste ou autre un peu comme ça qui ressemble à ça généralement notamment en province les chargés de clientèle restent là plus longtemps parce que je veux dire moi comme vous j'imagine je ne sais pas moi je me suis fait la banque privée on croit que c'est moi je voulais je n'avais pas besoin d'eux mais on oublie de vous prendre en banque privée bon ok c'est une catastrophe je ne vais pas citer la banque mais c'est une catastrophe puis des fois ils vous appellent ah il faut tel papier de la police c'est à dire quoi j'ai fait un truc de mal je vais c'est ça qui est dangereux c'est que si on est juste un pion et on décroît dans des cases donc ça moi je pense il faut faire jouer la concurrence et trouver un bon chargé d'affaires ça existe il y en a et à ce moment là on lui fait confiance alors parmi les combats de contribuables associés il y a notamment la défense de la propriété privée vous parliez tout à l'heure de l'immobilier la propriété privée qui est attaquée notamment par le fait qu'on puisse pas par exemple expulser facilement les squatteurs ou encore que les propriétaires soient assommés d'impôts quelle perspective voyez-vous pour le marché immobilier dans les années qui viennent alors comme je vous ai dit tout à l'heure l'immobilier sur le long terme généralement on est toujours gagnant sur le long terme mais il y a des phases de bulles et de dégonflement de bulles voilà là on est sur une phase de bulles c'est à dire qu'en fait les prix ont été beaucoup trop loin par rapport à la réalité économique française tout simplement par rapport au revenu des français alors pourquoi parce que les taux d'intérêt étaient bas donc les ménages ont pu s'endetter plus facilement à tel point que le taux d'endettement des ménages français qui était de 60% en 2000 après il est monté à 80% là on est à le chiffre de la banque de France 102,8% ça veut dire l'encours de dette des ménages français aujourd'hui au niveau national c'est 102,8% de leur revenu disponible c'est jamais vu dans l'histoire de France donc on va dire c'est bien ça veut dire que les français ils ont envie de s'endetter oui c'est bien mais on s'est quand même fragilisé il y a des ménages modestes par exemple qui se sont endettés qui demain ils ont un problème ils sont au chômage comment vont-ils faire pour rembourser parce que même si les taux d'intérêt sont fixes ils ne sont pas variables mais il faut quand même rembourser c'est comme le PGE le prêt garanti par l'Etat j'ai des gens qui m'appellent il faut le rembourser le PGE ben oui c'est un prêt c'est un prêt donc il faut le rembourser c'est ça qui est fou c'est qu'avec encore une fois ce corona on ne va pas le rembourser donc même si le taux d'intérêt est très bas et que le ménage a des difficultés financières comment il fait pour rembourser donc il risque de devoir vendre la maison donc ça va faire baisser les prix donc c'est ça le problème c'est que encore une fois l'offre est la demande alors on dit oui mais il y a plein de il y a pénurie de logements oui mais pénurie de logements ça ne veut pas dire des pénuries je dirais d'immobilier effectivement on a tous envie d'avoir un 150 m² avec vue sur la tour Eiffel c'est sûr mais ça c'est une demande potentielle pas effective parce que vu le prix tout le monde ne peut pas se le permettre donc c'est ça le problème c'est que il faut que nous ayons une augmentation des revenus à l'aune de l'augmentation des prix si ce n'est pas le cas c'est ça une bulle c'est que les prix ont été trop loin par rapport aux revenus donc il faut que effectivement ces prix repartent à la baisse pour se reconnecter à la réalité économique et donc à ce moment là oui ça redeviendra d'acheter par contre d'un point de vue j'ai envie de dire sociologique c'est clair que c'est très important d'acheter sa résidence principale ça c'est le conseil que je donne à tous les jeunes la première chose à penser dans sa vie on dit un travail etc bien sûr mais une fois qu'on est installé il faut acheter sa résidence principale et les vieux ? bah aussi bien sûr aussi ? bah bien sûr non mais il y a les enquêtes les enquêtes de l'INSEE qui le montrent c'est que en fait la meilleure protection contre la pauvreté c'est d'avoir son bien immobilier c'est-à-dire sa résidence principale il y a beaucoup de gens justement du troisième âge qui arrivent à la retraite on le voit qui n'ont pas malheureusement la retraite qui n'est pas géniale et donc à partir de là s'ils sont locataires ils ne peuvent pas forcément rembourser etc si par contre ils sont propriétaires ils sont sauvés parce qu'ils n'ont pas cette dépense permanente effectivement donc alors bien sûr le problème c'est qu'en France il y a beaucoup de logements sociaux etc donc c'est ce qui fait que ça permet de compenser mais ce qui est très important aujourd'hui si on le peut bien sûr c'est d'acquérir sa résidence principale après faire de l'investissement si on a les moyens bien sûr c'est très bien mais ça c'est un objectif donc pas quand je dis les jeunes c'est parce que bon c'est bien de le faire tant qu'on est jeune mais après évidemment si on n'a pas fait il faut le faire le plus vite possible sur du long terme c'est un vrai bien si vous voulez en plus bien sûr on paye des impôts dessus malheureusement sur le foncier etc on vit comme ça fortement augmenté mais normalement là on ne pourra pas s'il y a un jour un retrait forfaitaire on ne pourra pas prendre quelques pierres de la maison si vous voulez donc ça ça nous protégera contre ce risque de ponction de votre épargne dernière question avant de passer aux questions des amis de contribuables associés nous sommes aujourd'hui jeudi 7 février 2023 jour de grève vous avez chiffré à peu près à 1,5 milliard la perte de PIB par jour de grève que pensez-vous de la réforme des retraites est-ce qu'elle va assez loin vous savez qu'un des combats de contribuables associés c'est notamment de militer pour l'égalité entre le public et le privé dans le calcul des retraites quel est votre avis est-ce que le gouvernement est allé assez loin trop loin il n'a pas été loin du tout c'est le drame c'est que c'est une réformette et on a des grèves donc quand j'ai vu tout à l'heure le coût rapidement sur les 1,5 milliard parce qu'on va beaucoup poser la question comment vous arrivez à ces chiffres c'est très simple c'est qu'en fait quand il y a une grève dure ça fait une baisse d'activité de l'ordre de 20% au niveau national et donc le PIB qu'on va générer chaque jour en France par jour ouvré c'est effectivement autour des 10 000 milliards voilà donc c'est ce qui va permettre de réduire effectivement donc si vous prenez 10% ça fait autour des 1 milliard par jour donc ce qui veut dire que vous allez avoir aujourd'hui un coût de l'ordre de 1,5 milliard par jour en moyenne mais ça c'est en net ça veut dire que ce qu'on a perdu par exemple aujourd'hui on pourra le récupérer demain en partie sauf les restaurants par exemple on ne va pas manger deux fois demain pour compenser aujourd'hui voilà mais donc les activités qu'on ne pourra pas récupérer mais par contre le danger si jamais les 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 la grève s'installe comme là ils lancent pour le 7 mars par exemple type 95 là c'est un vrai coup économique là c'est extrêmement dangereux surtout qu'on n'a pas les on est déjà quasiment en récession alors maintenant donc c'est ça le drame c'est qu'en fait encore une fois pour une réformette parce que pour la retraite excusez-moi l'expression on est dans un système Madoff si vous voulez la retraite française par répartition c'est du Madoff c'est à dire bon sans être méchant du Ponzi si vous voulez pareil c'est un de nom d'arnaqueur si vous voulez c'est pareil mais c'est à dire en fait comment ça se passe quand on est actif on cotise pour la retraite mais pas pour notre retraite pour payer la retraite des actuels retraités en espérant que quand nous nous serons à la retraite il y aura assez d'actifs pour financer notre retraite sauf que le problème c'est que ça ça marche tant qu'il y a assez d'actifs par rapport au nombre de retraités donc dans les années 60-70 il y avait encore 3,4 actifs pour un retraité aujourd'hui on est autour des 1,5 actifs pour un retraité donc là il n'y a pas besoin d'être grand clair ou grand mathématicien pour comprendre qu'on a un problème on ne peut pas financer donc pour l'instant les caisses de retraite c'est vrai qu'elles ont un trésor de guerre accumulé pendant plusieurs années pendant des décennies même donc elles puissent dedans pour payer en réduisant mais ce n'est pas évidemment infini donc c'est à dire que le gâteau se réduit et donc pour maintenir le niveau des retraites ça va être extrêmement compliqué mais c'est un droit on a cotisé pour ça comme une assurance vous savez ce que je veux dire donc si on réduit effectivement les prestations ce qui se passe quand même on ne respecte pas la règle du jeu donc c'est en cela que la retraite par répartition aujourd'hui si on veut la sauver il faut l'aider alors évidemment l'erreur moi un ami qui a été faite et je l'aurais dit sur cette réforme c'est de devoir fixer un âge mais déjà d'un point de vue syndical la CFDT avait dit si vous mettez l'âge on fait le front uni déjà s'ils n'avaient pas mis l'âge déjà il n'aurait pas eu le front uni des syndicats donc il n'aurait pas eu ces grèves etc c'est ce qu'ils ont pris ce risque Macron a pris ce risque maintenant il faut assumer et à partir de là encore une fois pour moi fixer je dirais un âge obligatoire c'est une erreur il faut donner un degré de liberté je pense que le problème de la retraite en France c'est qu'il faut responsabiliser les français il faut leur expliquer qu'en fait si on cotise moins on va avoir moins de retraite et il faut les laisser choisir quand on vous dit on fait des comparatifs internationaux en fait on vous dit l'âge de la retraite mais ce n'est pas un âge légal c'est un âge moyen c'est-à-dire c'est les gens qui d'eux-mêmes se disent si je pars maintenant je n'aurai peut-être pas forcément ce que je veux donc je vais continuer puis si je veux m'arrêter là j'en ai mal à travailler très bien et j'aurai une retraite en conséquence donc vous voyez et pareil sur les régimes spéciaux etc l'harmonisation on n'en parle pas c'est pas du tout dans la réforme vous voyez donc il y avait je dirais ce que j'évoque dans l'île je pense sur une réforme beaucoup plus profonde de ces régimes de retraite qui permettra justement de sauver la retraite avec également une retraite par capitalisation qui existe déjà d'ailleurs pour les fonctionnaires avec la pré-fonds vous voyez donc c'est le gros mot capitalisation mais non c'est simplement je responsabilise les français vous allez mettre pour vous de l'épargne mais pour votre retraite ça sera pour vous ça sera utilisable en rente ça sera on pourra la transmettre à ses enfants et ainsi de suite bon bref mais ça sera votre argent après il ne faut pas faire n'importe quoi parce que les gens disent oui mais regardez ceux qui avaient investi dans Enron vous savez la boîte qui avait fait faillite bah oui si on était dans une boîte toute votre retraite dans une boîte qui fait faillite d'accord mais il faut diversifier ses placements et puis il faut se responsabiliser vous voyez donc moi je pense qu'on peut sauver effectivement le système de retraite mais sinon qu'est-ce qui va se passer si on ne sauve pas la retraite par répartition bah elle sera donc de plus en plus inégalitaire et il y aura des français qui pourront se permettre d'avoir une retraite et puis d'autres qui ne pourront pas se permettre parce que c'est ça le problème partir plus tôt pourquoi pas mais qu'est-ce qu'on va faire après si on n'a pas de moyens on va faire des voyages super oui mais si on n'a pas de moyens si on n'a pas une retraite conséquente vous voyez donc c'est ça le problème c'est comme les 35 heures c'est super on va avoir des loisirs ok des loisirs mais c'est pour regarder la télé je ne sais pas quoi c'est ça qui est dangereux c'est que avec ce corona aussi moi je pense que les français ne supportent plus aujourd'hui qu'on nous impose pas dans le sens des impôts aussi mais qu'on nous impose les choses donnez-nous un degré de liberté on veut il n'y a pas plus important que la liberté ça je pense que c'est moi qui me voyage beaucoup dans le monde c'est vrai que quand je reviens en France quand même à chaque fois je me dis on a quand même la chance de vivre en France pour l'instant c'est-à-dire effectivement il y a quand même il y a quand même cette notion de liberté où il y a beaucoup de pays où on n'a pas ça alors c'est en train malheureusement de s'étioler c'est mondial mais quand même c'est important cette liberté donc pour moi c'est ça la France c'est d'avoir cette liberté évidemment donc c'est ça le but pourquoi je fais ce métier c'est également pour sauver la France mais là on n'est pas là pour faire du french bashing comme on dit pour critiquer la France il faut sauver la France et on a les moyens de sauver la France effectivement ce que j'ai expliqué tout à l'heure mais c'est vrai qu'on là aussi il faut du courage pour prendre les bonnes mesures et c'est vrai que nos dirigeants malheureusement ils pensent plus au marketing ils ne prennent pas malheureusement les bonnes mesures c'est ça le drame alors dans la thérapie de choc bienveillante prônée par Marc Toiti il y a un bon nombre de combats qui sont portés justement par les contribuables associés auprès des influenceurs et auprès des français alors je les donne dans l'ordre 1 baisse de la pression fiscale pour tous donc pour les particuliers les entreprises optimiser les dépenses publiques en réduisant les dépenses de fonctionnement 3 réduire le coût du travail en réduisant de 15% les charges 4 supprimer les 35 heures et alléger le code du travail 5 favoriser la création de fonds d'investissement et 6 réindustrialiser la France pour les combats que portent contribuables associés partout dans tous les lieux d'influence et c'est le programme de Marc Toiti Sandrine qui a quelques questions des contribuables avant de passer aux questions de la salle puisque j'en profite pour vous remercier vous êtes très nombreux ce matin la salle est pleine Sandrine nous vous écoutons est-ce qu'il y a des contribuables qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui et qui ont une ou deux questions à poser à Marc Toiti alors nous avons une première question de Denis Dupas-de-Calais vous avez parlé du coronavirus l'effet du coronavirus ça a été aussi la grande démission et puis nous avons une femme politique très fâchée avec le barbecue qui adore parler aussi du droit à la paresse donc aujourd'hui la question de Denis c'est la place du travail dans l'esprit des gens s'est inversée en 30 ans par rapport au non-travail loisirs vie familiale bénévolat la confiance envers les autorités de toute nature politique judiciaire scientifique médias etc est devenue défiante la peur du lendemain se généralise comment cela infertile sur l'économie ça c'est quand même ça c'est la clé de notre avenir c'est à dire que on l'oublie trop souvent comment on crée de la richesse d'où vient la création de la richesse du travail bien sûr mais c'est que ça tombe pas du ciel c'est à dire que ce qu'on appelle la création de valeurs ajoutées c'est quoi qu'est-ce qui donne cette valeur ajoutée c'est le travail il y a le marketing etc mais c'est quand même du travail aussi et c'est ça qui est dramatique dans cette la question de ce monsieur qui est excellente c'est que justement on est aujourd'hui sur une situation où on a dévalorisé le travail alors ça a commencé avec les 35 heures maintenant ça a continué avec le coronavirus avec tout ce qui est télétravail etc je vois par exemple qui est le travail aujourd'hui c'est très bien ok mais à petite dose faire que ça ça devient dramatique parce que dans le travail en équipe il y a de l'émulation il y a de la formation vous voyez quand vous êtes chez vous dans votre ordinateur pour échanger c'est compliqué compliqué les trucs moi j'avais ces conférences en zoom où les gens on ne voit pas s'ils sont là ou pas ils sont ils sont là mais on ne sait pas c'est quand même incroyable c'est ce que je veux dire non on nous a fait beaucoup de mal franchement on nous a fait beaucoup de mal et donc c'est vrai que après moi je suis pour la liberté je pense comme vous moi je comprends très bien que des personnes aient envie d'être paresseuse ça ne me dérange pas mais à ce moment là il faut assumer il faut assumer parce que le problème c'est quoi vous voyez moi je viens de citer HLM d'Orly je le dis souvent parce que on peut croire moi j'ai connu toute ma vie j'ai réussi à progresser mais j'ai connu effectivement une vie au début difficile mes parents étaient toujours là pour nous aider mais c'était compliqué c'est des fois des fins de mois compliquées difficiles jusqu'à 25 ans dans une cité HLM j'ai eu la chance de m'en sortir mais c'est ça le but c'est d'avoir des perspectives aujourd'hui quand vous allez dans une cité HLM 60% de taux de chômage des moins de 25 ans c'est quoi les perspectives c'est incroyable c'est ce qu'on veut dire donc et comment je m'en suis sorti je me dis parce que je vais travailler après effectivement il faut avoir de la chance des rencontres etc moi j'étais chef économiste de la Banque Populaire j'avais 27 ans jeune chef économiste sans aucun piston sans aucun tous les économistes de l'époque certains sont encore là d'ailleurs bref ils me regardaient comme ça avec des yeux mais t'es qui toi t'as 27 ans qu'est-ce que tu fous là toi c'est vrai que il y en a qui ont des rancœurs énormes je ne donnerai pas de nom parce qu'il y en a un qui m'avait fait venir mais écoute je vais te donner un conseil parce qu'il y a un problème avec toi on te comprend trop quand tu parles on est véridique tu comprends nous on est des experts donc tu dois mettre une distance avec les gens je dis écoute t'as rien compris je lui ai dit t'as rien compris je lui ai dit je lui ai dit je ne fais pas entrer dans mon cercle je m'en fous de ton cercle vous voyez de qui j'ai parlé bref ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas donc c'est ça le problème c'est que ces économistes là ils font beaucoup de mal parce qu'on n'a pas de culture économique en France ben oui forcément si vous mettez une distance avec les gens en gros nous on est intelligent vous ne pouvez pas comprendre c'est ce qu'a fait aussi un peu bref et donc c'est un problématique c'est problématique il faut au contraire se mettre au niveau global et c'est sûr que il faut valoriser le travail mais par contre celui qui ne veut pas travailler il faut assumer il faut augmenter les salaires bien sûr mais il faut augmenter les salaires nets les salaires nets c'est pour ça que je dis il faut baisser les charges parce que le vrai enjeu c'est quoi c'est qu'aujourd'hui c'est l'heure je l'évoquais avec l'étude de l'INSEE l'INSEE ce n'est pas un think tank libéral qui dit qu'effectivement il y a des poches à précarité où en fait à partir de certains niveaux vous n'avez pas intérêt à travailler plus parce qu'il y a une baisse de revenus donc il faut absolument aujourd'hui davantage valoriser le travail et par contre ceux qui ne veulent pas travailler il faut assumer après parce que le problème c'est quoi aujourd'hui c'est qu'on a aussi disons-le une société de jaloux de jaloux où en fait les gens vous disent attendez c'est pas normal lui pourquoi il a de l'argent je ne parle pas des voleurs évidemment ceux qui ont des voleurs il faut les mettre en prison parce que ça aussi c'est un problème quand on voit des voleurs aujourd'hui qui sont à la télé c'est comme des stars c'est un truc de fou cette affaire c'est un truc incroyable comment c'est possible il faut remettre les pendules à l'air il faut retrouver le bon sens alors deuxième question d'un monde de contribuables donc il faut aujourd'hui non juste une seule ça c'est important parce que moi je comprends très bien que ceux qui veulent accéder à la paresse ça ne dérange pas après qu'ils ne veulent pas vouloir ponctionner l'argent de ceux qui ont bossé il faut juste assumer c'est tout il faut juste assumer vous aurez moins de revenus que les autres voilà Claude qui nous écrit des Landes très inquiet sur les énergies et l'électricité entre autres nous pose la question suivante quid de l'électricité en France et du coût des factures pourquoi la France n'émite pas l'Espagne et ne sort-elle pas de son électricité des mécanismes européens ? bah oui ça c'est un gros problème effectivement c'est que déjà nous c'est vrai qu'on a la chance quand même en France de ne pas avoir fait l'erreur des allemands c'est-à-dire d'avoir le nucléaire quand on voit le mix énergétique français le nucléaire c'est 40% de notre mix énergétique c'est-à-dire de notre production énergétique c'est 40% qui vient du nucléaire c'est énorme au niveau mondial par exemple c'est que 8% donc c'est 40% donc on est sauvé par ça sauf que malheureusement et bien comme il est dans l'accord européen les prix de l'électricité suivent ceux du gaz donc les prix du gaz ont flambé alors heureusement ça a baissé mais ce qui est assez incroyable c'est qu'il y a une opacité incroyable de ce marché du gaz il y a que là les prix du gaz ont baissé donc on devrait dire la facture doit baisser ben non donc il y a un problème et là moi je suis en train de chercher parce qu'on n'arrive pas à trouver qui s'en met plein les poches on imagine que c'est les intermédiaires bien entendu mais c'est ça le gros problème aujourd'hui c'est qu'il y a un marché qui est extrêmement opaque donc il faut effectivement retrouver de la transparence au niveau des prix de ce qu'on appelle un juste prix saint Thomas d'Aquin disait un juste prix on n'a pas le juste prix aujourd'hui c'est à dire que effectivement c'est complètement tronqué vous avez dit c'est la question l'Espagne le Portugal ils sont sortis mais aussi il faut avoir un marché beaucoup plus on va dire transparent sur les prix d'électricité je vous propose de passer à la partie des questions réponses questions s'il vous plaît relativement courtes et alors autant que ça se peut malgré les propos passionnants que vous tenez réponses courtes pour que un maximum de membres de contrômes associés puissent poser leurs questions on va commencer par une dame par courtoisie et bien il n'y en a pas donc ce sera monsieur oui vas-y monsieur oui toi on fait deux questions très rapides sur l'anis que vous avez fait de la politique monétaire les banques centrales ne pensez-vous pas que les banques centrales que ce soit la banque centrale européenne ou la FED sont prises dans un piège elles ont inondé le monde de liquidités il y a un rapport entre la masse monétaire et la production qui est catastrophique je crois que c'est de 1 à 10 et elles sont prises dans un piège contenir l'inflation le fameux tube de dentifrice ou alors continuer à inonder de liquidités mais là on aura un problème pour acheter le pain avec une boîte je pense à la république de Weimar deuxième question rapide c'est sur les retraites les retraites c'est pas du tout on a un escroquerie le problème de la transparence je suis totalement d'accord avec vous parlez clairement aux gens on a 40 milliards de déficit par an parce qu'on ne compte pas les retraites des fonctionnaires qui sont ponctionnés sur la dette de l'état et je crois que là il y a un vrai problème d'affichage on entend très peu parler dans les médias de cette affaire là complètement alors c'est vrai sur la BCE enfin sur les banques centrales oui elles sont tombées dans leur propre piège parce que c'est elles qui ont créé ce piège effectivement donc le problème c'est qu'encore une fois elles n'ont pas le choix aujourd'hui il faut qu'elles stoppent cette inflation parce que sinon c'est une inflation dure parce que le problème de l'inflation c'est que si à la rigueur les salaires augmentent à l'aune des prix bon et c'est pas le cas et ça sera pas le cas donc à ce moment là on va appauvrir les citoyens et notamment la classe moyenne ce qui est aujourd'hui dramatique pour la France là c'est un problème beaucoup plus global c'est que qu'est-ce qui fait la force d'un grand pays comme la France c'est sa classe moyenne si effectivement sa classe moyenne d'en bas tombe s'appauvrit tombe dans la pauvreté c'est que c'est ça les gilets jaunes c'est ça qui fait exploser le pays donc c'est très dangereux donc tout ça à cause de l'inflation et en plus encore une fois on n'est pas habitué vous savez combien on a d'inflation sur 20 ans en France 1% donc ça va là on comprend pas ce qui nous arrive quand on va faire nos courses on comprend pas et pour un ménage modeste parce que l'inflation à 6% c'est une moyenne mais pour un ménage modeste qui consomme beaucoup plus d'alimentation et d'énergie dans son panier moyen l'inflation elle est à 12-13% vous comprenez donc c'est pas gérable donc il faut effectivement lutter contre ça et on a vu tout à l'heure pour donner du pouvoir d'achat il faut réduire les charges qui pèsent sur les salaires là vous donnez du pouvoir d'achat tout de suite et donc ça c'est inévitable et bien sûr pour les retraites oui c'est évident qu'on est déjà en déficit permanent de 30 milliards chaque année mais ça on ne le dit pas le problème aujourd'hui on voit bien c'est inaudible parce qu'en fait pourquoi les français sont dans la rue c'est pas bien sûr à cause de la retraite mais c'est pas tellement à cause de ça c'est parce qu'ils sont dans le bras le bol on leur a dit il n'y aura pas d'inflation regardez où allait l'inflation on leur a dit le retraite c'est financé bon regardez il faut arrêter de mentir aux français il faut leur dire la vérité monsieur deux questions la première si on ne comprend pas le prix du gaz et de l'électricité c'est simplement parce qu'il est régulé quand c'est régulé on ne comprend jamais mais deuxièmement vous avez il s'agit des maillots jaunes de la France pas jaunes au sens du Tour de France mais au sens de rire jaune on a celui des impôts mais on a aussi celui de l'assistanat qui est lié et les français comprennent mal l'assistanat ils ne réalisent pas les volumes que ça représente c'est peut-être un déficit de connaissance économique comment on pourrait faire pour que les gens comprennent mieux quand on est assisté de combien on est tous assistés à l'année on ne sait pas combien on est assisté ni pourquoi ni comment et ça tombe tout seul et pourquoi ça ne continuerait pas si on n'expliquait pas aux gens à quel point ils sont assistés par les autres par les autres français encore une fois vous savez la France aujourd'hui on a la chance justement d'être en France entre guillemets on a un poids des dépenses sociales de 23% du PIB dépenses sociales la moyenne effectivement de l'OCDE c'est 10% énorme donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas conscient de la chance qu'on a de vivre en France mais effectivement il y a cette dynamique qui est là et qui est forte et donc il faut tout le problème c'est d'en expliquer la culture économique il faut donner de la culture économique au français donc c'est très bien vous aussi il faut continuer à ça ça c'est la clé parce que si on n'y arrive pas maintenant toutes les idées fausses vont passer donc il faut expliquer je suis de l'accord avec vous faire de la pédagogie en permanence voilà et c'est vrai que moi je dis toujours aux entreprises que je conseille faites plus dans vos entreprises après de vos salariés vous expliquez comment on fait un salaire bien sûr ah oui mais là on ne pourra pas vous savez j'ai raconté une année très vite une fois j'ai donné j'ai un ami qui donnait des cours d'économie à des profs d'économie de lycée si vous voulez il ne pouvait pas le faire mais il dit écoute il y a très très longtemps j'étais plus jeune je ne le ferais pas est-ce que tu peux même aller leur donner un cours bon allez d'accord je vais donner un cours d'économie donc aux enseignants d'économie si vous voulez de lycée ah mais j'ai eu peur c'est-à-dire que c'était un meeting si vous voulez politique sachant que vous le savez dans les lycées les professeurs d'économie sont aussi professeurs de sociologie résultat des cours il faut à peu près 90% de sociologie et 10% d'économie c'est tenté qu'on puisse appeler ça mais ce qui est amusant c'est qu'il y a quelques mois j'ai reçu un message ou quelques années peut-être deux ans un message de mon prof d'économie de lycée c'est incroyable et il m'a dit dans mes souvenirs vous étiez quand même un peu plus à gauche à l'époque alors je dis non moi je suis ni de gauche ni de droite moi je suis pour le bon sens économique si vous voulez et c'est vrai que voilà mais c'est sûr que quand on apprend déjà quand vous regardez un manuel d'économie de lycée c'est une catastrophe c'est une catastrophe oui donc je voulais simplement vous féliciter pour l'impertinence de vos propos et la conviction que vous avez moi je pense que vous avez il y a deux problèmes un c'est la classe politique française qui est nombriliste provincial qui est narcissique et qui est un culte je pense que la formation est catastrophique et je pense que vous vous heurtez à un deuxième mur qui est le mur qui est une spécificité française qui est cette espèce de mythe du riche que l'on peut piller et qui résistera à toutes les formules que vous pourrez trouver pour sortir la France de l'ornière et de diminuer par exemple la dépense publique je pense qu'il y aura sans arrêt l'argument je l'entendais ce matin sur la radio suisse du vrai c'était intéressant elle s'est intéressée à ça le riche est là pour payer et donc il n'y a pas d'effort à faire puisqu'il y a encore des riches et c'est eux qui devront d'abord mettre la main à la patte et nous français nous serons en seconde ligne oui bien sûr non mais donc le encore une fois le problème du riche et du pauvre c'est un problème de lutte des classes de culture de lutte des classes c'est-à-dire on n'a pas la culture économique justement pour comprendre que finalement le but c'est d'être qui est très on va dire très peu de très 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 riche ok et le but c'est qu'il y ait très peu de très très pauvres et qu'il y ait une grosse classe moyenne c'est ça mais voilà et le drame le drame c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la classe moyenne est en train de s'appauvrir et ça c'est très dangereux parce qu'avant à l'arrière on ne voyait pas tout ce qui se passait donc bah non mais les gens ils comprennent ils deviennent fous alors là où c'est un schizophrénique c'est sur le luxe parce que tout le monde se dit ah regardez le luxe pourquoi ils gagnent des milliards etc le VMI et autres alors que c'est vrai que c'est bon pourquoi parce que qui achète ces sacs c'est des pauvres entre guillemets c'est ce que je veux dire c'est ça qu'il y a dans les c'est que en gros aujourd'hui on se plaint mais ils n'ont rien volé les boîtes de luxe c'est simplement qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter un sac qui coûte en coût de production 10 euros ils l'achètent 1000 euros bon j'exagère un petit peu mais c'est pas loin vous comprenez mais voilà mais si vous voulez lutter n'achetez pas de sac à 1000 euros mais tout simplement achetez des sacs faites ce que vous voulez on n'oblige personne faites ce que vous voulez mais à ce moment là il ne faut pas se plaindre mais voilà comme on n'a pas cette vous avez raison comme on n'a pas cette culture économique on n'a pas cette vista et bien voilà des idées fausses vont effectivement continuer de passer monsieur où est la part d'imposture où est la part de vérité dans ce changement du mot dans ce changement du mot économie qui autorise qui autorise les politiques à dire la science a tranché les économistes sont sont avec nous moi je veux dire c'est très simple c'est qu'en fait tous ces économistes ce que j'appelle des économistes de salon en fait sont dans leur bulle c'est ce que je veux dire donc ils ne savent pas moi moi j'ai eu cette chance c'est une chance de travailler à l'université j'étais prof j'ai été donc à la banque donc j'ai rentré je rencontre aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise de particuliers comme vous donc moi je suis toujours au contact effectivement du terrain et le problème c'est que les économistes de droite comme de gauche ils sont dans leur bulle donc ils font de la théorie ils ne sont pas dans le concret donc évidemment en théorie toutes choses égales par ailleurs voilà on va trouver donc par exemple l'exemple sur l'économie on va parler des dépenses c'est quoi une bonne dépense une bonne dépense c'est un investissement c'est-à-dire que si effectivement c'est de l'investissement public donc sur l'avenir alors là c'est plus une dépense c'est un investissement mais on voit ça comme une dépense c'est-à-dire ça nous coûte non aujourd'hui ça doit être un investissement public moi je suis pour effectivement l'état dans l'économie mais un état qui soit efficace comprenez donc bien sûr si vous prenez aujourd'hui juste des chiffres mais il faut être dans le concret et c'est ça c'est ce qu'ils ne sont pas ces économistes là et donc c'est pourquoi ça fonctionne pas mais c'est le problème de l'économie comme c'est pas une science exacte en fonction de l'interprétation que vous allez en faire voilà vous allez réussir à présenter les choses en fonction d'un dogme donc moi je ne suis pas dogmatique je suis pragmatique c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes qui sont pragmatiques ils sont souvent dogmatiques donc ils obéissent à un dogme et c'est là pour ne pas avancer parce qu'on n'est pas dans le concret on n'est pas sur le terrain encore on a le temps de deux questions après après je vous propose de poursuivre l'essai de jange derrière monsieur vous avez beaucoup parlé sur le sujet de la sécurisation de l'épargne des banques vous avez peut-être quid de l'assurance-vie ah sur l'assurance-vie bon là aussi normalement on sera aussi protégé bien entendu mais ah oui oui vous voulez dire par rapport aux 100 000 euros oui oui non mais ça ça sera à mon avis vous savez quand il y a si jamais on arrive à cela je pense malheureusement rien ne sera épargné c'est ce que je veux dire il faut être honnête c'est à dire que si on arrive à cela c'est à dire que à la direction du pays il y aura des gens complètement dangereux et là on ne fera pas de cadeaux et là on sera effectivement dans le dogmatisme on va faire payer les riches etc et bien comme effectivement si on est riche à partir de 3 000 euros je ne sais pas quoi ou 4 000 euros évidemment alors là encore François Hollande vous allez on va raser tout le monde parce que je veux dire donc c'est ça je me rappelle j'avais fait une fois un débat avec Mélenchon justement et je lui avais dit monsieur Mélenchon tout ce que vous proposez on l'a déjà fait ça s'appelait l'URSS puis on a vu comment ça s'est terminé il s'est excité etc mais en fait c'est exactement ça le problème c'est que l'être humain oublie mais moi je préfère pour reprendre l'image des riches et des pauvres je préfère justement avoir effectivement des perspectives de devenir riche que d'appauvrir tout le monde parce que à la fin c'est ce qui va se passer on va tous s'appauvrir c'est quand même dommage et les riches par contre les vrais riches ils vont se barrer et ils seront protégés dernière question je voudrais revenir sur le montant de l'endettement public que vous chiffrez à 3 000 milliards est-ce que c'est pas une vision un petit peu optimiste des choses dans la mesure où il y a une dette hors bilan qui correspond un petit peu à la capitalisation des 60 milliards un petit peu de déficit des retraites qui est prise en charge par l'état français tous les ans et donc le chiffre qui est avancé c'est que ça représenterait une dette de 2 500 milliards est-ce que vous validez ce chiffre est-ce qu'il vous paraît raisonnablement calculé ça dépend à quel horizon ça dépend à quel horizon mais c'est vrai qu'aujourd'hui si on rajoute effectivement le hors bilan oui on est plutôt autour des 4 500 au total d'être global donc c'est plutôt 1 500 le hors bilan donc ça fait quand même 4 500 3 000 plus ça fait énorme c'est-à-dire que les chiffres officiels qui sont annoncés sont en fait d'ailleurs vous savez bien sûr d'ailleurs exactement ce que j'ai évoqué c'est que quand on parle de la dette publique américaine dedans il y a le hors bilan qu'on n'a pas dans la dette publique française et même européenne comprenez donc les chiffres sont tronqués bien entendu mais ça on ne va pas le dire pour ne pas faire peur mais il faudrait le dire nous on peut le dire parce que nous on est conscient de cette réalité il faudrait le dire bien sûr ah bah je le dis je le dis régulièrement très bien je vous propose de terminer cette conférence passionnante et puis de poursuivre nos échanges derrière et puis j'invite tous les internautes et vous aussi chers membres de Contribuables Associés de vous procurer le dernier ouvrage de Marc Toitier 7 2 bienvenue dans le monde d'après et puis si vous souhaitez participer au combat de Contribuables Associés je vous invite à vous rendre sur le site touscontribuables.org excellente journée et à très bientôt je l'espère merci au revoir merci merci Merci.